bonjour distingués abonnés de ma page je suis Vincent Camille comptable professionnel et formateur sur les logiciels sages et bien évidemment sur d'autres activités comptables alors et monteur des états financiers autres et alors aujourd'hui nous allons parler d'un élément très capital qui fait la différence entre un comptable professionnel et un comptable fraîchement sorti d'école ou un comptable je me dis comme ça académique alors cette différence elle est très simple ce jour au niveau des détails je vous présente alors ce jour les fiches de précomptabilisation comme vous pouvez le lire à ce niveau fiches de précomptabilisation fiches comptabilisation alors à quoi c'est cette fiche cette fiche est généralement utilisée en entreprise une fois qu'on a fini de dépouiller l'ensemble des opérations du mois qu'on parle de dépouiller ce que on classe les opérations par ordre chronologique et par ordre d'arrivée on peut également décider de classer les exécutifs par genoux ça c'est dépend généralement du volume d'activité lorsque nous sommes dans une très grande entreprise chaque nous avons différents que nous on aura un chrono pour les opérations de banques un chrono pour les opérations d'achat un chrono pour les opérations diverses un chrono par exemple pour les paiements des fournisseurs et autres bon comme pas le ici l'entreprise est très grand on aura un chrono par exemple les opérations de la banque lgb c'est par exemple au nom que nous pour la banque et cd entre autres dont tout dépend du volume d'activité c'est une petite entreprise on pourra au bout de l'ensemble de cette situation dans le même que nous toujours est-il que lorsque nous allons saisir nous allons saisir chaque opération dans son journal alors une fois que nous avons fait ce classement nous généralement on imprime les fiches de pré comptabilisation que je suis sur plusieurs formats on va les découper si vous voulez on va les divisions va grapher sur les pièces comptables donc sur le journal d'achat sur le journal de vendre sur la facture d'achat la facture de vendre la l'existe et autres et la troisième étape va consister à la pré comptabiliser dont à venir mettre la date de l'opération m le le type du journal il peut s'agir d'une opération diverses mettre une mode compte de mettre son libellie et bien évidemment le montant débit qu'on va également retrouver au montant crédit c'est une seule opération donc si c'est par exemple un journal de banque je vais écrire la banque bq bq banque c'est un journal de banque par exemple on va mettre le nouveau le compte banque à le numéro que compte banque on va mettre le libellé on va mettre le montant débit et crédit donc voilà et généralement lorsque vous avez fini de pré comptabiliser vous signer et je rappelle que à ce niveau le numéro des pièces c'est le numéro que le logiciel que vous utilisez va vous donner ça veut dire que quoi à tout moment lorsqu'on nous entrons aux archives on pourra directement voit les références de comptabilisation sur chaque pièce donc si nous avons par exemple achat de marchandises et que la machine nous a donné la pièce qui peut être 23 on doit aller dans la machine ont retrouvé cette pièce 23 et on doit le haut niveau des archives à la date indiquée par ordre chronologique en chercher la pièce 23 on le retrouve à ce niveau on pourra vérifier les écritures dans ce travail devient très capital lorsqu'on doit faire des contrôles d'audit lorsqu'on doit faire les travaux de fin d'exercice et autres dont il peut arriver que nous avons glissé des erreurs parce que les heureuses sont très pénalisables lorsque vous êtes comptable et lorsque vous avez fait des erreurs lors de saisie ça permet directement de les corriger si à la suite d'une à l'asprès une opération de banque vous avez par exemple une opération d'audit bon parce que chaque pièce en fonction des pièces sera aura sa fiche de pré comptabilisation vous venez dans une autre journal vous précisez ou des opérations diverses par exemple oui et vous reprenez le processus vous passez l'écriture comptable numéro de compte intitulé débit crédit et ensuite à la fin vous signez et vous n'oubliez pas la date et ce travail va se fait sur l'ensemble des opérations sur l'ensemble des opérations une fois que vous l'avez fait vous passez maintenant à la seconde phase qui sera l'enregistrement comptable et c'est lorsque vous allez faire l'enregistrement comptable en comptable dont dans le logiciel indiqué que vous allez chaque fois remettre les numéros du pièce que la machine donne parfois automatiquement ça dépend de la programmation que on a fait lors de la conception lors de l'installation du fichier donc sur ce voilà un peu l'utilité des pièces de comptabilisation nous allons passer à la phase 2 qui sera la phase de pré comptabilisation et à la phase 3 nous allons parler de la comptabilisation de ces pièces pré comptabiliser et où il vous montrez les numéros de qu'on a le logiciel directement à travers ou à l'espèce d'entrée sur le logiciel ça s'arrête très bien à la suite de notre vidéo nous allons poser une question généralement une question qui vient à l'entretien d'embauche et que beaucoup se plaignent sans se rendre compte il se plaignent étant convaincu qu'ils ont donné la bonne réponse et vous dit bien beaucoup le font par expérience alors la question elle est simple on dit traitement comptable et que tu comptes à retrait de 900 mille de la caisse ou versement à la banque société général à la banque et si j'ai la société générale des banques alors on demande de passer l'écriture comptable de cette opération prime abord c'était c'est très simple et c'est un réflexe pour un contrat professionnel alors que des comptables nouvellement sorti d'école sont convaincu de connaître la réponse sauf que le traitement généralement il se plante il se plante ou pourquoi pourquoi parce que et vous donner les que tu comptes à très rapidement comme ça généralement la majorité des comptables fraîchement sorti d'école de nouvellement diplômés vont vous passer cette écriture savent que on va créditer la caisse et débiter la banque voilà un peu comment quand on sort de l'école pour la plupart voilà l'écriture qu'on a en tête alors quand vous venez dans le monde professionnel où vous faites ça on vous dit que c'est faux mais vous comprenez pas quoi comment il dit que c'est faux vous êtes étonné donc à ce niveau vous avez débité votre compte dont vous avez retiré l'argent caisse vous avez mis en banque sur le plan comptable à l'école cela en comptable d'académie voilà comment on nous apprend à enregistrer cette opération à l'école pourquoi parce que à l'école il ya tellement à fait qu'on n'a pas je vous le dis ainsi le temps de l'issue du détail et on travaille dans un environnement où tout est concentré cependant quand vous revenez en entreprise on a un journal de caisse on a un journal des caisses et vécu ainsi on fait une équipe est très bien on a un journal de banque on a un journal des caisses et on a un journal de banque dont vous voyez que on est buté pourquoi parce que cette opération doit se passer non seulement dans notre journal de caisse également dans notre journal des banques et alors que lorsque un comptable qui sort de l'école pas cette écrite ici on est dans un seul journal c'est pour ça que chaque fois que vous allez le dis on va vous dire que c'est faux vous seriez étonné et dans ce cas de figure que fait on a fait intervenir le compte 58 qui va servir de liaison et nous allons travailler sur ça tout de suite